Chers étudiants, je vous présente dans cette première séquence de vidéo le module de physique 1 qui traite la partie de la mécanique du point et qui fait partie de l'unité fondamentale UF 1.1. Ce cours est assuré par un volume hebdomadaire de 3 heures de cours, donc 1h30 de TD et 1h30 de TP par semaine. Et le mode d'évaluation du module se fait en deux parties, donc un contrôle continu qui représente 40% de la note finale et un examen d'un pourcentage de 60. Dans ce module, on va traiter quatre chapitres. Le premier présente un rappel mathématique qui va nous servir dans le calcul d'erreurs et les équations aux dimensions. On va voir aussi le calcul vectoriel qui présente un outil mathématique très important dans l'étude de la mécanique du point matériel. Dans le deuxième chapitre, nous allons aborder quelques notions de la cinématique du point matériel qui traite l'étude du mouvement d'un objet indépendamment des forces qui causent le mouvement. Dans le troisième chapitre, on s'intéresse à l'étude de la dynamique du point matériel, c'est-à-dire l'étude des mouvements en tenant compte cette fois-ci des forces ou des actions mécaniques qui produisent ce mouvement. Et on clôture cette partie par l'étude du travail énergie dans le cas d'un point matériel. La première partie du chapitre 1 sera présentée par moi-même, Mme Senhaji, et ça concerne les calculs d'erreurs. Comme vous le savez, en sciences expérimentales, les mesures qu'on effectue sur les différentes grandeurs physiques, telles que la longueur, la hauteur, la masse, etc., ne sont jamais réalisées avec une exactitude absolue, mais contiennent souvent des erreurs. Donc la question qu'on se pose, pourquoi l'incertitude et quelles sont les sources d'erreurs et d'incertitudes ? Donc certains peuvent venir de l'appareil, d'autres du personnel humain ou l'expérimentateur, et enfin d'autres encore du protocole expérimental. Dans le cas des appareils, on peut citer le cas d'une règle qui manque d'une graduation, ou une balance où le zéro n'est pas bien réglé. Donc tout ça va donner des résultats qui sont tous faussés. Et on retrouve la problématique aussi en chimie avec la graduation des verreries, où l'opérateur doit se maintenir à une position correcte. Donc, le but de tout expérimentateur est de réaliser des mesures avec la meilleure précision possible et surtout d'évaluer l'incertitude liée à cette mesure. On peut classer ces erreurs en cinq familles, appelées généralement les cinq M, qui sont le milieu, le moyen utilisé, la nature de la matière qu'on veut mesurer, et on a aussi la main-d'œuvre qui est liée à l'observateur et le mode opératoire avec lequel on réalise cette mesure. On va passer maintenant aux composants de l'erreur. Et à ce niveau-là, nous avons deux types d'erreurs. Il y a les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Concernant l'erreur aléatoire, elle provient des variations non prévisibles et non maîtrisables, telles que la température, la pression, l'humidité, les vibrations, etc. Et on peut la réduire en répétant un plus grand nombre de fois la mesure, dans des conditions semblables, bien sûr. On peut citer l'exemple de la mesure du temps avec un chronomètre, d'où l'erreur vient du temps de réaction de l'expérimentateur au démarrage et à l'arrêt du chronomètre. Dans ce cas-là, on peut minimiser l'erreur en répétant l'opération deux à trois fois pour avoir une valeur bien précise. Par contre, l'erreur systématique provient d'un effet parfaitement identifié et quantifiable d'une grandeur d'influence. On ne peut pas la réduire en répétant la mesure, mais puisqu'on quantifie l'effet, on peut corriger le résultat de la mesure. Par exemple, une règle dont il manque le premier centimètre, toutes les mesures seraient surévaluées. Dans ce cas, on peut dire finalement que la mesure est égale à la valeur vraie plus l'erreur systématique plus l'erreur aléatoire. Pour expliquer davantage ce qu'on vient de dire, on vous présente les schémas qui nous montrent la répartition des résultats de mesure. Dans le premier cas de figure, on remarque que les valeurs mesurées sont centrées mais dispersées. Cela ne peut être dû qu'à des erreurs aléatoires. Donc, on peut dire que la mesure est juste mais pas fidèle. Dans le deuxième cas, les valeurs mesurées sont décentrées mais resserrées. Cela est dû à une erreur systématique. Donc, on dit que cette mesure est fidèle mais pas juste. Le troisième cas de figure présente des mesures décentrées et dispersées. Donc, cela est dû à la présence à la fois d'erreurs aléatoires et systématiques. Alors, cette mesure n'est pas juste et pas fidèle. Dans le dernier cas, les résultats de mesure sont concentrés et resserrés. Donc, l'erreur est faible. On dit que ce résultat est juste et fidèle. On peut déduire alors qu'il vaut mieux avoir une mesure juste mais pas fidèle qu'une mesure fidèle mais pas juste. Bon, maintenant, on va passer au calcul des incertitudes. En mesure expérimentale, l'écriture du résultat doit toujours être accompagnée de son incertitude. Et on distingue deux types. L'incertitude absolue et l'incertitude relative. Il faut savoir, quand vous êtes en physique ou en chimie, vous êtes souvent amené à mesurer une grandeur physique, comme la longueur, la surface, le temps, etc. Alors, chaque grandeur physique va s'exprimer avec un nombre suivi d'une unité. Et quand on mesure cette valeur, selon l'instrument de mesure qu'on utilise, on va introduire une incertitude de mesure. Et donc, évidemment, le résultat sera associé à une incertitude. Donc, généralement, pour une grandeur G, l'incertitude de G est notée delta G. Et on écrit G égale à G0 plus ou moins delta G. C'est-à-dire que l'incertitude va permettre de définir ce qu'on appelle un intervalle dans lequel se situera les valeurs que vous avez mesurées. Donc, une valeur qui sera en dehors de cet intervalle ne sera pas considérée comme bonne. Bien évidemment, l'incertitude absolue delta G s'exprime dans les unités de la grandeur G. Si on prend l'exemple de la mesure de la longueur d'une table, donc si on trouve 500 cm avec une incertitude absolue de 1 cm, on écrit L égale 500 plus ou moins 1 cm. Et on dit que la longueur réelle est comprise entre 499 cm et 501 cm. Donc, cet intervalle est précisé par la valeur de l'incertitude absolue delta N. On passe maintenant au calcul de l'incertitude absolue. On va voir l'utilisation de la différentielle d'une fonction pour faire ces calculs. Donc, tout d'abord, on vous rappelle la définition de la différentielle d'une fonction. Donc, la différentielle d'une fonction à plusieurs variables f en fonction de x, y, z s'écrit df égale d'héron f sur d'héron x, dx, plus d'héron f sur d'héron y, dy, plus d'héron f sur d'héron z, dz. Avec d'héron f sur d'héron x, ça s'appelle dérivée partielle de f par rapport à x. De même, pour d'héron f sur d'héron y, c'est la dérivée partielle par rapport à y et d'héron f sur d'héron z, c'est la dérivée partielle par rapport à z. Pour calculer cette dérivée partielle, on dérive f comme si elle était une fonction de la seule variable x et que le reste des variables était constant. On prend l'exemple de f égale 2x² plus 5y moins z. et on calcule les dérivées partielles par rapport à x, y et z. On aura d'héron f sur d'héron x égale à 4x en considérant y et z constants. De même, d'héron f sur d'héron y sera égal à 5 en considérant x et z constants cette fois-ci. Et enfin, d'héron f sur d'héron z égale à moins 1 en considérant x et y constants. On peut écrire finalement la différentielle de f df égale à 4x dx plus 5 dy moins dz. Maintenant, je vous présente les étapes à suivre pour le calcul de l'incertitude absolue d'une fonction à plusieurs variables. Donc, on écrit tout d'abord la différentielle de f comme expliqué précédemment. On prend la valeur absolue des dérivées partielles. Puis, on remplace les dxi par les delta xi dans notre fonction différentielle. On va voir maintenant quelques exemples pratiques. Dans l'exemple 1, on va calculer l'erreur absolue du volume du cône donné par la relation v égale πr²h sur 3 où r est le rayon de la base du cône et h sa hauteur. On remarque que ce volume dépend de deux variables qui sont le rayon et la hauteur, vu que π et 3 sont des constantes. Donc, pour le calcul de l'incertitude sur v, on doit tout d'abord calculer la différentielle de v dv égale d r v sur d r r dr plus d r v sur d r h d h. Pour la dérivée partielle de v par rapport à r, on considère h constant et on obtient d r v sur d r r égale πrh sur 3. Pour la dérivée partielle de v par rapport à h, on considère r constant et on obtient d r v sur d r r h égale πr²h sur 3. Donc, la différentielle de v égale à 2πrh sur 3 dr plus πr²h sur 3 d h. Comme on n'a pas de valeur négative dans notre résultat, on n'a pas besoin d'introduire la valeur absolue. Et on remplace directement les d r et d h par delta r et delta h. On obtient l'incertitude absolue sur v égale de πrh sur 3 delta r plus πr² sur 3 delta h. Pour l'application numérique, connaissant la valeur du rayon r et son incertitude delta r et la hauteur h et son incertitude delta h, on les injecte directement dans l'expression pour avoir la valeur de delta v. On passe à l'exemple 2, où on va calculer l'erreur absolue de l'énergie cinétique qui est donnée par la relation théorique EC égale 1,5 mv², où m est la masse qui est donnée avec une précision. Donc, m égale 9,5 plus ou moins 1,8, tout ça en kilogramme. Et v, la vitesse, aussi donnée avec précision. Donc, v égale 7,35 plus ou moins 0,23 m par seconde. Suivons toujours les mêmes étapes, commençons par le calcul de la différentielle de EC. On doit, en premier temps, déterminer les variables de notre fonction, qui sont la masse et la vitesse. Et on calcule la dérivée partielle par rapport à m et v, qui sont On obtient la différentielle de EC égale 1,5 v² dm plus mv dv. Toutes les valeurs sont positives, donc on remplace directement les d par les delta. Et on aura delta EC égale 1,5 v² dm plus mv delta v. Et on remplace toutes les variables par leurs valeurs pour avoir le résultat numérique de l'erreur absolue sur l'énergie cinétique EC. On va voir maintenant quelques mesures qui sont données avec leur incertitude absolue. 500 plus ou moins 5 cm, 1000 plus ou moins 5 cm et 2000 plus ou moins 8 cm. Et si je pose la question, parmi ces mesures, laquelle est la plus précise ? On remarque bien sur cet exemple que l'incertitude absolue seule ne permet pas de comparer la précision de ces différentes mesures. Donc, si on veut évaluer la précision d'une mesure, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'incertitude relative, qui est le rapport entre l'incertitude absolue et la mesure. Et elle donne une information sur la précision. Donc, par définition, l'incertitude relative est égale à delta G sur G. Et on remarque que l'incertitude relative n'a pas d'unité du moment où l'incertitude absolue d'une grandeur porte même unité que cette grandeur. Revenons à l'exemple précédent. Si on calcule maintenant l'incertitude delta L sur L pour chaque mesure, on voit bien qu'on peut comparer facilement la précision de ces trois mesures. Et on dit que celle qui est égale à 0,4 ou 40% est la plus précise. En fait, en physique, on considère une mesure est de bonne qualité si l'incertitude relative est inférieure à 1%. Une autre méthode est adaptée pour le calcul de l'incertitude relative en utilisant la différentielle logarithmique donnée par T de L1 de f qui est égale à df par f. Alors, on calcule tout d'abord le logarithme nipérien de f en fonction du logarithme nipérien des différentes variables xi. On remplace les logarithmes par les différentiels dxi par xi. Et enfin, on passe aux valeurs absolues des incertitudes relatives delta xi par xi. Pour mieux comprendre cette méthode de la différentielle logarithmique, on va voir cet exemple. Donc, on cherche à mesurer l'accélération de la pesanteur G expérimentalement à partir d'un pont dur en utilisant la relation théorique de la période T égale de pi racine de L sur G. Donc, on peut déduire la valeur de la pesanteur G en fonction de la longueur du pendule L et de sa période T, d'où G égale 4pi carré L sur T au carré. Et là, on voit tout de suite que la différentielle logarithmique, c'est l'outil adapté parce que G s'exprime comme un produit avec des puissances. Et quand il y a une loi sous forme de produit et de puissances, c'est le moment d'utiliser la différentielle logarithmique. C'est la méthode la plus simple. Donc, comment calculer cette incertitude relative ? Eh bien, la première étape est d'introduire le logarithme nipérien sur la fonction. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que le logarithme nipérien va transformer les produits en somme, les quotients en différences, et il va faire sortir les puissances. Donc, on va avoir logarithme nipérien de G égale Ln de 4pi r au carré plus Ln de L moins 2ln de T. Et ensuite, on va différencier ou dériver. Rappelons que la dérivée du Ln de F égale dF sur F. Donc, on aura d de G sur G égale à 0, c'est la dérivée de la constante, plus dL sur L moins 2 dt sur T. Et enfin, on introduit la valeur absolue des incertitudes relatives, et on obtient ΔG sur G égale ΔL sur L plus ΔT sur T. Et comme ça, on peut calculer expérimentalement les valeurs de G et sa précision présente par l'incertitude relative. J'espère vous avoir donné une idée assez claire sur les incertitudes de mesure. D'autres vidéos vous seront proposées ultérieurement pour vous expliquer davantage les détails de ce sujet. D'ici là, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada